Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma petite rotation make-up de novembre Donc à la base je pensais vous la faire qu'en décembre pour mes produits teints pour les fêtes Mais du coup, vu que j'ai eu tellement de choses de Maryse que j'ai adoré en crash test et que j'ai envie de tester plus en profondeur Je me suis dit que j'allais quand même en faire une en novembre, voilà, tout simplement Alors, il y a des petites choses qui ne bougent pas comme mon savon Pierce, vous commencez à avoir l'habitude Mon petit fard beige de chez Wet n Wild pour l'instant, qui arrive en bout de vie d'ailleurs Ma base Révolution, mon petit baume à lèvres pour nettoyer mes lèvres Mon petit plumper pour l'instant c'est le collagène de chez Essence qui est mon préféré, je peux vous le dire officiellement Voilà, pour ce qui ne bouge pas, on passera au reste, ah, et bien sûr ma petite palette cavilée Alors d'habitude la turn up the light ne bouge pas non plus, mais cette fois-ci elle va bouger Donc, pour ce qui est base de teint, j'en ai deux à terminer absolument Celle de chez Too Faced, la Plum Paint Prime Voilà où j'en suis, donc pour l'instant je laisse celle-là Et la Max & More hydratante, que j'ai utilisée pour toute ma série Halloween Parce qu'elle descend assez vite, celle-ci elle est plus épaisse, j'en suis déjà à la moitié Et voilà, c'est une bonne base hydratante et j'avais bien besoin de beaucoup d'hydratation Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hydratation pendant cette période Mon fond de teint Catrice Truskin, toujours le même, ça ne change pas J'aimerais bien essayer le Essence, donc si jamais je l'achète Je vais rester quand j'ai chez Auchan, si je le trouve À ce moment-là, je l'incorpore, je le mettrai après avoir utilisé le Catrice Je ne sais pas si je vais finir celui-ci sur le moi possible Parce que ça descend vite le fond de teint chez moi En anti-cerne, pour l'instant, je suis sur le XX Consil & Define Infinite Qui est un de mes préférés, qui est mon préféré, je pense, sur les trois que j'utilise C'est vraiment celui que je préfère Donc ça, ça ne bouge pas Pour l'instant, j'utilise la poudre RC Emma Le temps que je, pour l'anti-cerne Le temps que je finisse la Dior Puisque là, c'est une teintée, donc je ne peux pas le mettre sur les cernes C'est la Dior Backstage en teinte neutrale Et je l'ai déjà bien creusée Vous allez voir d'ailleurs que je l'ai bien, bien, bien creusée Il y a un truc dedans Voilà, donc le temps que je finisse celle-là Je vais utiliser la RC Emma Je ne sais pas si j'en aurai pour le mois ou pas Donc une fois que j'aurai terminé celle-là Je prendrai les deux de chez Action que j'adore Voilà, et je vais bientôt avoir un backup les gens Parce que là, je suis à la moitié des deux Donc voilà, il est hâte J'ai hâte Et mon fond de teint, j'utilise le Kiko Unspected Paradise Parce que c'est celui qu'il faut que j'essaye de finir Il est bien creusé aussi Voilà, vous voyez qu'il ne doit plus rester grand-chose avant que j'arrive aux panes Donc on va utiliser ça Donc je vais enlever un petit peu la Turn Up The Light Qui n'a pas quitté mon panier depuis plus d'un an Que j'ai bien tanné aussi Il y a des trous dedans aussi et tout le bordel Mais du coup, pour remplacer la Soft Focus Je vais utiliser la poudre Hourglass Que Maryse m'a envoyée La Heter Wheel Light Lighting Poudre Lumière Voilà, c'est écrit en français L'idée en français, ça sera mieux Et j'aime beaucoup son petit effet aussi Elle est bien, elle capte bien la lumière Je crois que vous pouvez bien le voir Donc voilà Elle remplacera un petit peu ma Turn Up The Light Ce que j'ai jamais enlevé de mon panier depuis que je l'ai C'est la première fois que j'enlève En spray fixateur On va commencer par le spray J'ai presque fini le Hydra Fix de chez XX Je suis vraiment vraiment au bout Et après j'utiliserai celle-ci Qui l'ai entamée de chez Révolution Toujours le Super Old Misting Spray Que j'aime beaucoup Et que j'ai hâte d'utiliser Quand même un petit peu Alors en bronzer Je garde toujours la Patricia Bright Parce que Voilà, je suis bien au bout Je crois que c'est le dernier mois Que je l'utilise Après il sera trop creusé Ça va être trop sûr en prélevé Mais j'ai envie de l'utiliser encore un peu Ainsi que le blush Pour pas jeter trop de matière non plus L'highlighter je m'en fous clairement Parce que c'est pas mon préféré Je l'aime pas plus que ça Donc je ne le mets que très peu Mais au moins essayer de finir un peu plus le bronzer Et de creuser un peu plus le blush J'enlève le glow de chez Sephora Le packaging est dégueulasse De chez Sephora De chez Révolution C'est le Splendor Ultra Matte Bronzer En Fair Too Light Donc ça c'était un cadeau Des mis dans un swap Je l'aime beaucoup Il sent bon la pêche Et voilà Je vais l'enlever un petit peu Et à la place pour mon teint Je vais ajouter la palette Toujours de chez Hourglass Qui est la ambiante Lighting Edit Mini Voilà c'est le seul nom qu'elle a Donc dedans il y a Une finish powder aussi Comme l'autre Mais en plus foncé Je l'ai mis aujourd'hui Mais ça va Un bronzer Un blush Et un highlighter C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui Pour faire tout mon teint Et voilà Comme ça Je pense que c'est un Quad que je vais essayer de finir Aussi courant de l'année prochaine Puisque c'est pas des gros Panins Est-ce qu'ils disent la quantité ? Attendez 1,4 g quand même Ah on dirait pas comme ça Enfin ça fait à peu près La taille d'un gros fard à paupières Donc je pense que ça peut aller assez vite Donc c'est un bronzer lumineux Enfin satiné Mais vous voyez que sur la peau Ça passe crème Donc je vais utiliser celui-là Un cycle blush Par contre j'enlève le KVD Puisque l'autre est assez ressemblant Dans la palette Hourglass Donc je vais enlever un petit peu le KVD Mais je l'adore J'ai également le blush Pillow Talk De chez Charlotte Tilbury En format crème Donc vous allez voir Que je l'ai bien 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 tanné Hein ? Maryse Tu vois que les produits Que tu m'envoies Je les aime Donc voilà Je vais essayer de finir Cette année Je mets toujours en sous-couche Enfin là je ne l'ai pas fait Mais je mets en sous-couche Surtout sur ce blush-ci J'aurais dû le faire Parce que ça fait ressortir Le rose un peu du blush Et ça donne un effet Vraiment super beau Le Baby Doll De chez Essence Je crois que pareil C'est le dernier mois Parce que là Il est déjà bien tanné Ça fait hyper longtemps Que je l'ai Il commence à A criser Un peu Enfin cristalliser Donc je pense que Après on va pouvoir le jeter J'ai toujours le crayon Aussi Etude House Que je me sers aussi Pareil en base Mais il est un peu plus orangé Vous voyez Bon une fois estompé Ça ne fait plus du tout ça Mais du coup Il va super bien Avec le blush De la palette Révolution Là Et Patricia Bright Je trouve qu'ils vont Très bien ensemble En blush J'ai également sorti Le Patrick Ta En teinte Chilis Sincère Il est canon Ce blush Il est nude Mais vraiment Très 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 nude Un peu pailleté Et j'adore Ces blushs Franchement Très belle découverte Encore une fois Grâce à Maryse Très belle qualité De blush C'est un truc de fou Voilà J'aime beaucoup Maryse Que des belles découvertes Grâce à toi C'est incroyable Et j'ai également sorti Le Colourpop Le Wool Nine Yard C'est très dur à dire Quand on n'a pas d'accent anglais Donc qui est un Bois de rose Un peu Bordeaux Je dirais Avec des petites paillettes Donc voilà Pour l'automne Il va être très bien Voilà pour ça Et En highlighter Donc il y a la palette KVD Et j'ai également sorti Le Nabla Le Crown Parce que Normalement En highlighter doré J'utilise toujours La 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 Turn up the light Mais là du coup Comme je n'aurai pas Je vais utiliser celui-là Que j'adore Je préfère celui-là Au Pat McGrath Donc à mon avis Le Pat McGrath Je ne le garderai pas Très longtemps Et également Le Odden Ice Le Norns Qui est la teinte Spring Of Life Donc qui a des reflets bleus Pailletés Je ne l'ai utilisé qu'une fois En crash test Et du coup J'ai envie de l'utiliser Un peu plus Mais qu'est-ce que c'est beau Je vais vous faire Un Un Suwatch Je vous remets le crash test En barre d'infos Alors c'est bien D'être paillettes Mais ça Aussi bien en highlighter Qu'en fard à paupières Moi j'adore Donc voilà Donc on va utiliser ça En priorité Je range un petit peu Mon bordel Et j'arrive Pour ce qui est du reste J'ai le Charlotte Tilbury Le crayon Charlotte Tilbury Toujours Pilotalk Que j'arrive au bout Il faut que je le retaille Mais bientôt Je ne pourrais plus l'utiliser Donc une fois Que celui-ci sera fini Je vais utiliser Le nude De chez NYX Comme ça Que j'aime beaucoup D'ailleurs Et voilà C'est un rétractable Et il ne me reste plus que ça Donc On va essayer de finir Celui-là En priorité Aussi Pour l'instant Pour l'instant Je reste sur le Pilotalk Crayon noir Pour l'instant J'ai sorti le Sephora Là je vais en commander Je vais en commander Un de chez W7 Et un de chez Catrice Je crois Pour tester Qui sont noirs Et waterproof aussi Pour les tester Puisque c'est moins cher Que Sephora Après La mine est cassée À l'intérieur je crois Après Sephora C'est pour l'instant Le seul crayon Que j'ai trouvé Qui tenait vraiment D'enfer sur moi Le liner Liquid ink Je suis au bout Là je vais bientôt Pour pouvoir changer Mais de toute façon Celui-là ça ne change pas Toujours mon Vicious De chez Nabla J'arrive au bout Maintenant il commence A faire des paquets Donc je vais acheter Une brosse Pour séparer les cils du bas Je m'en sers que Pour les cils du bas Mais la petite brosse Elle est trop pratique Pour ça quoi Donc voilà Il devient un peu Gelatineux À l'intérieur Il vieillit mal On va dire Mais c'est vraiment Un très bon mascara Et la brosse C'est génial Donc une fois Qu'il sera terminé Je nettoierai la brosse Et je vais la garder Juste pour Pour faire les cils du bas Et j'ai sorti Le size up De chez Sephora Puisque j'ai terminé Mon catrice Je crois que c'était Que j'avais J'avais deux catrices Entamées Donc voilà Vous connaissez C'est celui Que je porte aujourd'hui J'aime beaucoup Ce mascara Pareil C'est un cadeau De Amy dans le swap Et j'essaye toujours De finir Mes deux mini rouge à lèvres Et mes deux mini gloss De chez H&M Mais ça ne descend pas Je ne les utilise pas assez Voilà Mais je vais quand même Essayer de les utiliser Un petit peu plus Et voilà On en a fini Avec la rotation Ça a été vite Mon palette Je n'en ajoute pas Puisque j'ai encore Plein de swatches Et de make-up à tourner Il va y avoir le swap Donc je vais encore En avoir d'autres à faire Donc Ça sera au feeling De toute façon Quand je vais me maquiller Hors vidéo Je réutiliserai Une des swatches Et de make-up Que j'ai fait Pour voir si je les aime Vraiment ou pas Et voilà Je n'ai rien d'autre Des fossiles J'en ai pas mal d'entamés Mais je vais essayer De les finir au fur et à mesure On en reparlera Dans la vidéo Du project panne De fin d'année Et voilà Je crois que j'avais rien d'autre Pour ma rotation J'ai vraiment mis Ce que j'avais vraiment Le plus envie D'utiliser Quotidiennement Je sais déjà Certains produits Que je vais utiliser Pour la La Oh C'est l'aideur Bon Je ne sais pas Si vous allez voir De plus près Les détails Oh C'est magnifique Je vais mettre ça Sur ma paupière Samedi Pour aller Chez Amy Pour voir les filles Avec Un trait de liner noir Et Un liner graphique Avec le Danessa violet Je pense que ça peut être Très beau J'adore Je l'aime trop Bref Donc Ben voilà N'hésitez pas à mettre Le petit pouce en l'air Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Parce que ça me fait vraiment plaisir Et ça m'encourage vraiment énormément On se retrouve de toute façon Demain Pour changer un petit peu Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz